Musique Clap ! Le Pré d'Amérique, c'est un aboutissement de 45 ans d'élevage, commencé par papa dans les années 70. Il a pris les bonnes options, notamment les options américaines à l'époque. J'ai eu grand plaisir à reprendre ça dans les années 2007-2008. Je me souviens de la naissance de Bellina Jocelyn, parce que j'étais présent. Dès qu'elle est née, elle avait un côté un peu ballerine dès le début. On l'a toujours trouvé assez élégante. La semaine qui a précédé, en fin de compte, je n'ai pas eu de pression particulière, même si ça peut paraître un peu bizarre, parce qu'on avait vécu deux fois le Pré d'Amérique avant avec Bellina. Ces deux fois, on y était allé en se disant qu'il faut absolument qu'on soit dans les trois, ça serait magique, ça serait extraordinaire. Et là, pour la première année, en fin de compte, on était depuis le mois d'octobre, on a été presque conditionnés, on s'était tous mis, par Jean-Mi notamment, dans l'esprit que Bellina l'ait gagnée. C'est magique, une relation comme ça entre un entraîneur et une jument, parce que ça montre à quel point les entraîneurs sont des gens hypersensibles et qu'ils adorent leurs chevaux. Le matin du Pré d'Am, on est parti de chez nous. À un moment, sur la route, on a doublé un van et j'ai tout de suite reconnu le van, c'était celui de Bold Eagle. On double Bold, et bien dans quelques heures, il faudra qu'on fasse pareil. Quand on arrive à Vincennes, la première chose que je fais toujours, c'est d'aller voir les juments. Bellina et Usa, qui étaient un petit peu distantes toutes les deux. On n'est pas restés très longtemps, parce que c'est une journée où je crois qu'il vaut mieux laisser les entraîneurs tranquillement. Ce n'est pas la peine de leur mettre la pression. Puis en plus, on avait toute la famille qui était là. C'est la première année où il y avait autant de monde, parce qu'on avait tellement dit depuis trois mois à tout le monde « Non, non, il faut que vous veniez cette année, parce qu'on croit que c'est la bonne. On va gagner cette année, on est persuadés de ça. » Il fallait que ça arrive, parce qu'on n'aurait quand même pas eu l'air très mal. Le défilé, c'est le moment où la pression commence à monter, parce que déjà, il y a toute l'ambiance autour. Je l'ai vu depuis le club Urani. Le défilé, qui aujourd'hui, je trouve, est encore plus sympa qu'avant. On rentre en finale de la Coupe du Monde de foot, et il y a toute l'ambiance qui vient avec. Je trouve que c'est quand même très sympa, avec les enfants qui sont là, les petits lades et tout. C'est super. Alors, avoir deux partants dans le Pré d'Amérique, c'est deux fois plus de bonheur. En plus, deux filles de Love You, qui est bien évidemment aujourd'hui mon étalon préféré. Le parcours, on se l'imagine assez facilement. Je savais que Jean-Michel, logiquement, n'irait pas à la corde, pour ne pas se laisser enfermer. Donc, le parcours, il était assez simple, effectivement. C'était, on part tranquillement, on laisse les autres se battre un petit peu devant, on se met en deuxième ligne, on essaie d'être pas trop loin, et on en fout aux 500 lettres à peu près. Et le King, Jean-Michel Bazir, l'homme au vin Sultidore, qui patiente toujours en cinquième position, avec Bellina Josselin. Et à l'extérieur, les Bazir qui accélèrent maintenant, les Bazir qui sont là. La Ville, par la session d'Oua, face à Lucky, superbe, et Bellina Josselin, à l'extérieur, qui a peut-être réussi à s'imposer, avec l'homme au vin Sultidore, Jean-Michel Bazir, extraordinaire performance de Bellina Josselin. Voilà, le passage est fait. C'est magique. Quel moment ! Alors la première chose que l'on fait après, c'est de respirer un grand coup, parce que ça a été 3 minutes, on va dire même 10 minutes assez longues, on est un peu en apnée. Enfin c'est magique, on a l'impression que c'est nous qui avons gagné la course, alors qu'en fin de compte, on a juste regardé la course. Mais c'est un moment, c'est un vrai moment de bonheur, de joie partagée. Je me rappelle avoir pensé à mon père, c'est la victoire d'Yvan Bernard, ce prix d'Amérique, c'est ce qu'il a construit, et on devait gagner le prix d'Amérique pour lui. C'était une évidence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada